Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine consacré à l'intelligence artificielle. Nous avons eu l'actualité au Maroc, cela s'est passé à Hirachidia avec les travaux de la cinquième édition de la Conférence internationale sur l'intelligence artificielle et les environnements intelligents avec beaucoup de chercheurs, d'ingénieurs, d'experts qui sont venus d'une vingtaine de pays et c'est un débat qui a été tout à fait intéressant, un débat à l'échelle mondiale qui a notamment abordé la question de l'égalité devant l'intelligence artificielle qui est une technologie développée soit par les pays qui sont très en pointe ou par les pays riches et se pose la question des pays qui ont moins d'argent et même certains qui sont extrêmement pauvres. Est-ce qu'il y a un risque de fossé numérique, va-t-on dire, entre les pays qui peuvent accéder à cette technologie et ceux qui n'y peuvent pas ? On en parle avec notre consultant Damien Bancal. Alors c'est vrai Damien, c'est une question assez difficile d'ailleurs qui se pose, c'est celle de l'égalité face à cette technologie, ce qui ouvre en fait beaucoup de questions. Ah c'est un véritable problème. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle, on connaît déjà les premiers chiffres qui nous indiquent que d'ici 2030, eh bien ça va être une économie mondiale à hauteur, accrochez-vous bien, de 557 000 milliards de dollars. Donc autant dire que pour les pays émergents, ça peut faire partie aussi d'une manne économique, financière qui pourra permettre de faire évoluer, eh bien le pays, faire évoluer son économie, son marché, ses entreprises, voilà, et ses ressortissants. Sauf que malheureusement, les pays émergents, il va falloir mettre énormément d'argent sur la table, c'est pour ça qu'il y a énormément d'entreprises. Et d'autres pays, amis ou plus ou moins amis, qui viennent s'installer, qui viennent profiter des ressources, qui viennent profiter entre autres de l'énergie. Parce que l'intelligence artificielle demande quoi ? Demande du stockage, énormément de stockage, de l'énergie, parce que tout ça va consommer de l'énergie. On en a parlé il n'y a pas très longtemps avec le fait que qui dit intelligence artificielle dit obligatoirement du quantique par rapport à la vitesse, à sa gestion. Donc voilà, pour les pays émergents, c'est une manne qui pourrait être intéressante, mais vont-elles véritablement avoir les moyens d'être dans cet avion qui va vers un futur un petit peu quand même trouble ? Voilà, c'est à suivre. Absolument, mais d'ailleurs on peut se souvenir aussi, Damien, qu'avant le téléphone portable, je ne sais pas si vous vous souvenez, on parlait du fossé numérique, il y a beaucoup de gens qui disaient mais l'Afrique ne va jamais s'y retrouver, ils ne vont jamais réussir, ils n'ont pas été capables de planter des poteaux et des fils. C'était très très condescendant d'ailleurs, les arguments qui étaient échangés. Et quand on voit aujourd'hui ce qu'est le téléphone portable sur le continent africain, c'est juste absolument énorme. Donc il y a peut-être aussi des cartes à jouer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on se demande dans quelle mesure ces pays africains pourraient, vu que les sommes sont considérables, comment faire pour capter de l'investissement, pour aussi dire, voilà, l'intelligence artificielle a de l'espace, des populations jeunes, souvent d'ailleurs, des consommateurs en puissance, on pourrait aussi le développer. Mais quels sont les arguments que l'Afrique pourrait faire entendre ? Enfin, que les pays en voie de développement de façon générale pourraient faire entendre ? Les pays en voie de développement, on va prendre par exemple l'Afrique, ce continent où on a énormément une jeunesse qui est avide de recherche, de travail et de nouveautés. On le voit par exemple pour les moyens de paiement sans contact, on le voit avec la téléphonie. Je vais prendre par exemple moi l'Afrique du Nord, qui pour moi j'en suis persuadé d'ici 30 ans, sera cette nouvelle Silicon Valley, tant il y a de la jeunesse et surtout des gens qui ont envie, de la recherche et des moyens, en tout cas humains, et aussi dans certains gouvernements, de l'argent mis sur la table. Et donc du coup, ils ne peuvent pas rater ce nouveau territoire qui va être l'intelligence artificielle. Et on le voit par rapport à certaines écoles, on le voit par rapport justement à certaines entreprises qui s'implantent et qui ont bien compris qu'il y a quelque chose à faire, un travail énorme et donc bien sûr, des investissements à mettre sur la table. Et ce n'est pas simple. Mais quand on se rend compte que l'intelligence artificielle va permettre par exemple de gérer la gestion de l'eau, la gestion de certaines cultures, de l'environnement, voilà, c'est obligatoirement un marché que tout pays, quel qu'il soit, doit prendre en main, et d'autant plus pour les pays émergents. Pour eux, c'est un véritable bel avenir. Merci Damien Bancal. Nous revenons à l'actualité de l'intelligence artificielle de façon très concrète, très entrepreneuriale. C'est la banque HSBC qui vient d'apprendre que grâce à l'usage de l'intelligence artificielle qui travaille sur les données des clients de la banque, eh bien, elle a réussi à réduire le nombre de fraudes de 20%, chiffre tout à fait important. Et également, une déclinaison professionnelle, cette fois, c'est l'assureur AXA, qui lui aussi travaille sur les données des clients et qui réussit aujourd'hui à augmenter son taux de satisfaction de ses clients à hauteur de 15%. Et puis, le laboratoire pharmaceutique Pfizer, qui lui aussi recourt à l'intelligence artificielle et qui, grâce à elle, espère pouvoir développer de nouveaux médicaments. Ça peut sembler assez incroyable, mais il serait possible, grâce aux déductions de l'intelligence artificielle, grâce aux travaux d'anticipation qui sont ceux des ordinateurs, eh bien, on pourrait écarter les pistes de recherche qui seraient à priori perdues d'avance et se concentrer uniquement sur celles qui seraient promises à un bel avenir industriel, donc médical, donc favorable aux patients que nous sommes potentiellement sur la planète Terre. Voilà, c'est la fin de ce magazine consacré à l'intelligence artificielle. Je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada